coucou tout le monde je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui ça me fait très plaisir donc on va se retrouver aujourd'hui pour la vidéo du mois de juin c'est à dire la pile à colorier m'a pas la colorier et ma pile à lire donc je vais vous montrer tout ça voyez déjà qu'il y en a pas mal en coloriage donc on va voir ça ensemble j'espère en tout cas que vous allez bien et puis ben voilà on est parti parce que si on s'éternise la vidéo va durer trois heures alors attendez pour le mois de juin j'aimerais quand même essayer d'aller dans fairy tout force magique parce que je n'y vais pas du tout en ce moment autant dire que je n'ai pas du tout d'inspiration je vais vous expliquer pourquoi je ne sais pas ce qui se passe peut être une panne coloria je n'en sais rien ça ne m'est jamais encore arrivé et et pourtant je coloris quand même attention je coloris mais je sais pas c'est comme si j'en ai envie en même temps j'en ai pas envie mais j'ai besoin de tenir un crayon c'est très étrange je suis très étrange déjà comme là là donc on verra donc je vais vous montrer alors pour ce mois de juin j'aimerais faire alors je vais vous montrer autre chose vous allez comprendre pourquoi faut que je retrouve j'ai besoin de rose je voudrais bien faire celle ci alors entre le dire et le faire c'est une chose différente chez moi parce que je veux faire pourquoi déjà parce que j'adore faire les roses donc je vais faire ce coloriage parce qu'il ya des roses donc ça va motiver pour faire les rouges j'adore la verdure je suis pas fan des ailes mais bon on fait abstraction donc comme je vous disais pancolo je vais vous expliquer là dedans j'ai c'est en cours bon c'était un tuto certes j'ai fait un tuto pour les murs oui c'est des murs et je crois pour l'arbre aussi je sais plus mais en tous les cas je n'arrive pas à y retourner et ça m'agace d'avoir des coloriages en cours je déteste ça donc il faut absolument que ce mois de juin je finis ce coloriage si et ce coloriage si paris j'ai fait un tuto je crois framboise je sais plus j'en sais rien enfin faut regarder dans mes vidéos précédentes et il est très beau à regarder mais voilà je le termine pas je n'aime pas ça donc il est temps que je m'y remets donc il ya tout ce que j'aime dans ce coloriage si je vous ai même fait un tuto à l'aquarelle au derwent donc voilà j'aimerais bien aller dans ce lit donc si c'est pas les ce coloriage avec les roses en tout cas j'essaierai d'aller dedans et de finir déjà ces deux là qui sont déjà en cours et j'aime pas ça du tout ensuite je vais vous montrer un autre coloriage que j'ai déjà commencé mais que j'arrive pas à me me booster ça m'agace donc j'ai déjà commencé celui ci alors c'est du bloc ah ben je sais plus c'est ça mon problème c'est que dès que j'ai des tâches me rappelle plus enfin bref j'ai commencé ce coloriage si et vous savez très bien si vous me suivez que j'adore les pampons vous le savez j'adore les pampons mais alors j'arrive pas je sais pas je suis bloqué j'ai commencé voyez j'ai commencé ils sont tout beau tout mignon j'arrive pas à continuer donc un coloriage a terminé encore j'aime je n'aime pas ça ensuite un autre coloriage que j'ai beaucoup beaucoup avancé mais que voilà ben je fais un blocage encore une fois mais il est très très beau c'est dans le si je vous dis pas ça va pas le faire dans le anacarzone j'aime beaucoup ce livre pourtant moi je suis pas très anacarzone et j'ai fait j'ai commencé celui ci vous savez que j'adore les champignons voilà bon il ya du prisma il ya de luminance et à du derwent intense et voilà il serait il est quand même pas mal avancé mais voilà je suis un peu flémarde on va dire et je trouve plutôt beau quand même il est pas laid et il faudrait peut-être que je me dépêche un petit peu quand même un qu'est ce que vous en pensez dites moi ce que vous en pensez de mes coloriages en cours est ce qui a une bonne raison de ne pas continuer je ne crois pas mais bon à continuer et si j'arrive à finir ceci c'est une autre paire de j'aimerais faire dans ce livre si c'était ok alors attendez je cherche je cherche celui ci non 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 plus je vais peut-être celui ci voilà ça peut-être celui ci j'avais envie de faire mais on verra c'est suivant si j'ai fini déjà celui-là ce qu'avoir des colons en cours franchement c'est pas mon truc donc je mets de côté ensuite dans le monde rêvé de joanna bassford vous savez j'en ai déjà fait un j'ai beaucoup aimé le faire si vous allez voir sur mon insta n'hésitez pas à aller voir sur mon insta d'ailleurs je vous mets tous les liens en barre d'infos de mon insta donc il y en a beaucoup là dedans qui me plaisent mais je suis là que j'aimerais faire ça j'aime beaucoup tout ce qui est nature j'adore mais le cas j'aimerais pas voilà celui ci j'aimerais bien le faire donc dans celui ci comme j'en ai pas de commencer je peux me dire vas-y lâche toi voilà j'ai fait celui ci vous l'avez vu sur mon insta j'aime beaucoup c'est le seul que j'ai fait dans ce livre mais j'aime beaucoup ce livre ensuite dans le love story un livre que j'aime énormément et dans ce livre j'aimerais faire alors peut-être les bambés peut-être alors soit je me motive à faire celui là parce qu'il ya de la nature dedans ce qui me plairait bien ou celui ci je trouve une beauté incroyable donc on va voir j'en ai plusieurs qui me bottent dans ce livre et ça doit être à l'avant celui ci aussi me plaît bien et celui ci aussi me plaît bien après reste à voir si j'ai là l'envie ensuite dans ce livre si j'aimerais faire attendez je cherche j'aurais dû les noter il est où il se cache celui ci non plus on va y arriver celui ci celui ci je trouve très 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 beau il me bonne bien donc je vais voir selon mon inspiration bah si c'est pas celui là ce sera un autre mais il faut que j'arrive à retrouver l'envie et l'inspiration pourtant ils sont sublime sérieux c'est un livre magnifique sérieux voilà très très beau livre que j'ai trouvé sur alie express si ça vous intéresse ensuite un livre sublime pareil de nini coloring qui est également sur insta elle a fait un livre magnifique mais vraiment magnifique donc celui que j'aimerais faire ce que j'ai pas encore mis en couleur ce livre et pourtant et très beau celui ci petit et rapide à faire donc je pense bien me lancer très rapidement dans ce livre si vous connaissez pas allez voir sur amazon vous allez le trouver son livre est vraiment très très beau il ne faut pas hésiter à les voir vraiment de très beau coloriage il m'inspire ensuite on va aller dans les 50 lovely nogme gnome voilà et j'aimerais bien en faire un dans ce livre que je ne suis toujours pas allé et ça serait dans les photos vous savez que moi et champignons des copines c'était lequel m'en rappeler plus peut-être celui ci parce que bah ya tout ce que j'aime donc à voir ça soit celui ci ou un autre mais je préviens gérer pv la star à celui ci ça va plus vite donc également j'ai trouvé ça sur amazon et belle la couverture ensuite dans le prédit princesse color in book un livre que j'ai cherché partout et que j'adore et j'aimerais bien faire tout simplement cette page avec tellement trop bien nous trouvez pas qu'elle est tchouk elle est vraiment tchou 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 donc c'est un très beau livre qui serait temps que je mette en couleur qu'en pensez-vous on se fait du papier amazon mais quand même il est quand même pas non plus très très fin donc ça devrait être gérable si je me serre de l'aquarelle il est vraiment très beau comme livre j'aime beaucoup il est tout mignon j'adore donc voilà un autre livre que vous pouvez trouver sur amazon un autre livre sur amazon pas sur amazon sur mode le moine entre le crépuscule et l'aube de mode le moine et c'est un livre juste sublime donc déjà on a dedans des petites cartes postales comme ça si vous voulez faire un petit cadeau vous pouvez envoyer ça en même temps et ce que j'aimerais faire dedans c'est peut-être cette page là qui me plaît beaucoup et le papier croyez moi elle est très très épais franchement on peut pas dire soit celle ci c'est du papier épais on croit qu'il y en a deux soit celle ci ouais je crois que c'est ces deux là que je vais faire et je trouve très beau je vais vous montrer vite fait les coloriages c'est aussi très beau je vous montre si vous arrivez à me suivre on a une qui l'a mis qui a mis en couleur c'est joanna colo n'hésitez pas à aller voir sa chaîne a fait des trucs d'une beauté extrême elle a je crois que c'est celle ci qu'elle a mis en couleur je suis pas sûr mais bon ce livre est juste magnifique n'hésitez pas à aller voir sur le site de mode le moine vous y trouverez des merveilles sans déconner moi j'ai fait celle ci et je me suis régalé à le faire et celle ci aussi est très belle mais bon pas tout faire non plus dans le livre ferry me ferry célébration c'est mon livre plus avant avancé de caramarkova et dans celui ci je suis je voudrais faire alors j'appelle je fais un appel mais attention un appel qui sera petit parce que je vais pas non plus me sentir submergé vu que je n'ai pas l'envie de colo énorme je lance un appel pour faire un duo avec moi sûr mais faut j'arrive à le retrouver alors sur celui ci est ce que quelqu'un serait intéressé pour faire ce coloriage en duo avec moi ça serait cool les nanas ça serait cool on prend notre temps rien ne nous presse on met un mois on met deux mois on met qu'un jour je m'en fous l'essentiel c'est qu'on y prenne plaisir on est là pour se faire plaisir et moi j'adore faire des colos avec vous vous le savez donc si il ya quelqu'un veut faire ce colo avec moi moi je serai contente n'est ce pas n'hésitez pas à me dire oui ou non venez voir sur mon insta la première arrivée la première servi voilà sur ce on ferme donc voici je suis en train de faire un colo dans ce livre que je n'avais pas vous montrer ça je mets de côté parce que je suis en train de faire et 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 puis c'est tout nous avons terminé avec la pile à colorier pour le mois de juin qui arrive et nous allons passer à ma pile à lire pour le mois de juin ceux que ça n'intéresse pas je vous dis bye 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 et merci d'être passé par ici un en tout cas nous on va continuer avec les lectures alors j'aimerais me lancer dans ce superbe livre j'ai attendu qu'il arrive sur amazon parce qu'il n'était plus en stock et ça me faisait suer est une profondeur si il me le faut il me le faut donc j'ai trouvé sur amazon c'est le prince cruel de holy black aux éditions rageaux c'est le numéro un des ventes au new york times et il fait 530 pages je ne l'ai pas encore lu je ne peux pas vous dire si vous voulez c'est que enlever dans au monde des mortels lorsqu'elle était qu'une enfant jude vit parmi les failles des créatures subies immortels et cruels mais être humaine à terre à fait est un défi incessant et savoir manier l'épée maîtriser les usages se protéger des sortilèges tout cela ne suffit pas d'autant que jude s'est fait un ennemi de choix le prince cardan un des héritiers de la couronne pour gagner sa passe à la cour appartenir vraiment à ses terres de magie jude doit le défier quels qu'en soient les conséquences ça me donne extrêmement envie j'ai très très envie de lire ce livre alors vous avez vu les petits paragraphes ils sont superbe regardez-moi ça c'est beau puis alors l'odeur du livre oh maman j'adore ensuite qu'est ce que j'aimerais lire pour le mois de juin le faiseur de rêve de lenny taylor aux éditions perfection je sais pas je n'ai pas lu je peux pas vous dire je sais que qui me collection en a fait tout un tout un speech elle a doré ce livre et à la raison et je peux pas vous dire mais en tout cas je vais me lancer de dans il ya quand même 720 pages donc c'est un bon petit bébé quand même et j'ai très très envie de me lancer dedans ça me donne envie donc si vous voulez un petit peu de depuis la bibliothèque du royaume de zosma laszlo l'estran je crois je vous ai déjà lu ça sur mon beaucoup de jeu pas vous relire ensuite sur mon book hall allez voir je crois je voulais montrer dans mon beaucoup mais c'est un très petit bon petit livre que j'ai trouvé dans mon le clair culturel si ça vous intéresse je peux vous pouvez le trouver sur amazon je pense en brochet il me semble aller voir n'hésitez pas à aller voir pardon j'ai encore des chaleurs à gorge un autre livre que je veux dire pour moi de juin et celui là il va me tenir vraiment vraiment très à coeur donc pareil j'avais fait la descente le descriptif dans mon beaucoup n'hésitez pas à les voir mais ce livre il faut que je le livre parce que ça concerne un frère et une soeur chose qui me touche particulièrement étant donné que j'ai aussi perdu mon frère donc j'ai très très envie de bat de me plonger dedans en espérant qu'ils me mettent pas dans tous mes états donc c'est les arcanes d'elmera tome 1 aux éditions j'arrive pas à l'inception j'arrive pas à le lire oui un truc comme ça là voilà ça et celui je sens que je vais passer des moments par des moments très très compliqué pour moi mais il me donne extrêmement envie donc voilà pour celui ci ensuite j'ai les deux tonnes de grisha donc c'est déjà le ton 1 1 c'est aux éditions je suis bête ou pas regarder c'est beau poche à lit pour le livre de poche jeunesse c'est un livre de poche jeunesse donc j'ai très envie de lire celui ci je vous ai déjà lu la description le descriptif si 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 je n'arrive pas à parler 1 et ça paraît ça me donne envie de lire c'est un petit bébé donc ça devrait aller très très vite vous avez 330 pages ou un truc comme ça 334 pages ça va aller très très vite sérieux donc n'hésitez pas à aller aller lire ce petit bébé on peut trouver également sur amazon ensuite je vais également essayer de lire scarlett le tome 2 de cinder il ya cinder scarlett et puis je sais plus quoi ils sont là je suis bête après on a crès on a winter on a le vana donc j'ai envie de tous me les faire et c'est j'adore c'est une fille à moitié humaine et humaine et robot on va dire à peu près comme ça et franchement c'est top n'hésitez pas je crois je vous ai déjà fait le descriptif donc allez n'hésitez pas à aller voir et ça il fait un page de ouais 500 pages quoi ça va quoi et c'est aux éditions pkj c'est un best-seller c'est les chroniques lunaires et de mérissa meyer et le premier m'a beaucoup plu mais à chaque fois j'essaie d'expliquer j'arrive pas comment m'a m'expliquer correctement et ça m'agace mais c'est bon depuis des lointaines étoiles jusqu'au recoin du sombre forêt les destins de scarlett et de cinder sombre j'arrive pas à dire sombre sombre lié voilà n'hésitez pas puis alors l'odeur des livres je kiffe franchement hop ça fait des montagnes ensuite sur une autre chaîne que j'ai vu mais je sais pas j'adore cette nana c'est plus comment s'appelle flot ça finit pas f est là où à w je crois je sais plus mais en bref j'adore ce de nana l'idée livre incroyable et c'est à comme aujourd'hui donc ça c'est histoire d'un d'un mec si vous voulez qui fait qu'il vit un jour et le lendemain il se réveille dans il c'est une autre personne si vous voulez si c'est comme ça dans un autre corps et c'est ça tous les jours pareil d'après ce que j'ai compris jusqu'au jour où il va tomber amoureux il me semble et voilà comment il va faire ceci s'est révélé le lendemain matin et qui n'est plus le même ça risque de poser un problème si vous voyez ce que je veux dire ça ça m'intéresse énormément donc c'est à comme aujourd'hui aux éditions post-fiction et vous en avez pour 435 pages franchement c'est un petit petit quoi ça serait rapide des fois il ya des lectures super facile donc ensuite ça ce n'est pas de moi c'est la bibliothèque me suis inscrite à la bibliothèque il ya un petit moment bien sûr et j'ai trouvé ces deux livres si donc c'est l'une et ombre et l'autre c'est pas pareil l'une et ombre là c'est fuir malco et forger le lien donc pour résumer je pense qu'on peut le trouver sur amazon et voyez c'est écrit très très gros franchement ça se lis super vite j'en ai pas prêt pour 200 pages et ça c'est golf golf stream éditeur et je vais vous lire le résumé l'une à 13 ans l'une voit le monde en noir et en blanc l'une souffre d'une maladie dont nul ne connaît l'origine jusqu'au jour où chez le médecin affiche du l'affiche d'une exposition attire son attention pour la première fois depuis longtemps l'une perçoit de nouveau les couleurs donc c'est très intriguant j'étais j'ai du coup j'ai pris les deux j'ai même pas fait attention s'il y en avait un troisième on sait rien du tout mais en tout cas j'ai très très envie de les lire donc voilà si vous voulez voir sur amazon n'hésitez pas je crois je les ai vus ensuite un qui arrivait dans ma palle à lire et s'il arrivait hier je vais l'adorer celui ci c'est shad of magic aux éditions lumaine et je ne pensais pas ce que j'ai acheté sur une tête et je ne pensais pas l'avoir en si gros format mais j'étais très surprise et très agréablement surprise donc il nous fait 500 pages et je vais pas je peux pas lire le résumé j'ai pas envie de me spolier mais je sens que je vais adorer cette lecture il me fait très envie depuis au moins un mois et là je suis tombé dessus sur une tête j'ai me le faut il me le faut il me le faut donc voilà j'ai très envie de lire ce livre ça me donne envie ensuite un autre petit format lecture en liseuse en ebook je vais vous montrer ça tout de suite et faut qu'elle se réveille elle a dormi toute la nuit non mais ça c'est mes recherches c'est pas ça ça arrive faut être patient avec moi voilà ça sera dark element attendez non mais non soit gentil t'es pas gentil donc c'est dark element le tome 1 c'est baiser brûlant et celui là je m'aurai d'envie de l'avoir certes il est pas en format papier mais j'avais tellement envie de le dire donc j'ai pris pour quoi six ou sept euros un truc comme ça en format ebook et là dès que j'ai fini mon bouquin parce que je suis en train de dire le conf la carte du confin très bon livre sérieux très bon livre direct je m'attaque à lui c'est obligé direct donc voilà pour celui ci et ensuite je suis en train de me faire tous les petits mangas des atelistes des sorciers alors je suis fan j'adore j'adore et alors j'adore d'une force incroyable hier j'en ai lu un autre je sais pas où il celui ci en ça vient de la bibliothèque celui ci est à moi annonce lui si c'est la bibliothèque je vais recevoir chez moi que j'ai acheté mais j'ai pris en attendant de la bibliothèque je pourrais pas résister je l'ai vu je dis il me le faut et je me suis bouffé ce livre là en une heure et j'ai adoré franchement j'ai adoré à de chez adoré j'adore donc ça plaît pas tout le monde forcément qui arrêtera les douze rois démons dans la destruction de l'humanité et franchement en une heure j'ai bouffé mais je suis trop fan des morgues à trop c'est un truc de dingue je suis mes dingues de chez dinde et j'ai également lu ceci fiction squad alors j'ai bien aimé j'ai bien aimé mais c'était pas un coup de coeur donc ces bois des comptes est une forêt enchantée qui accueille toutes les histoires jamais raconté mais contrairement à ce que l'on pourrait croire ce aveux de paix et d'harmonie est une face cachée le crime et la corruption a établi leur quartier dans les bas fonds de la cité des rimes c'est là qu'entre je qu'entre en jeu francky mac mais franchement c'est lui francky mac et et c'est top ici mais ça va en main je vous reprends tout de suite excusez moi je reviens j'ai été obligé d'aller chercher mon fils au taxi qui rentre de l'ime de 20 plutôt de son internat est forcément la valise est trop lourd donc j'ai une bande des cendres parce que c'est juste pas possible parce que j'ai toujours l'impression qu'il en aura pas assez de vêtements donc la valise est blindé donc voilà sur ce revenons à nos moutons je disais donc j'ai lu celui ci mais je ne prendrai pas le tome 2 parce que j'ai beaucoup aimé ma lecture mais ce n'est pas un coup de coeur et je ne préfère pas prolonger dans les autres tomes donc voilà puis comme vous pouvez voir il y en a quand même pas mal mais ça ne m'intéresse pas de continuer donc voilà et puis pour ce qui est de cela j'ai déjà les trois premiers qui vont arriver à la maison parce que comme je vous disais je les veux dans ma collection j'adore franchement j'aime énormément c'est un coup de coeur les mangas et j'ai aussi pris celle-ci orange donc voyez c'est la bibliothèque ce n'est pas à moi donc on a beaucoup de temps pour les rendre donc ça c'est génial et puis moi j'adore 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 je crois je dirais jamais assez que j'adore donc j'en ai deux attendez deux trois d'un à cinq qui arrive en manga donc c'est plutôt un pur plaisir de lire ça croyez moi c'est un pur plaisir entre un gros roman parce que là je suis en train de lire si j'arrive à l'attraper je suis en train de lire celui ci et celui ci je pense qu'il va tourner au coup de coeur parce que franchement c'est super facile à lire l'écriture est très facile c'est fluide c'est bas c'est des cannes des confins que marie le re plein je vais y arriver et si vous voulez en même temps et franchement c'est génial c'est c'est une voleuse calie plutôt séduisante on va dire avec jackson black et qui va alors il va lui arriver qui veut le jackson black si vous voulez il veut prendre je suis très nul en explication attention ne vous moquez pas de moi j'arrive à savoir ce que je veux dire mais je n'arrive pas à l'exprimer et jackson black va tout lui absolument trouver le compas et le compas est en la position de calie c'est à dire la voleuse donc forcément il va se passer je vais pas tout vous expliquer ça serait dommage de vous se polier mais franchement lisez ce livre il ya de l'humour il va y avoir je pense aussi une romance et comment dire on sent qu'ils sont attirés l'un vers l'autre mais en même temps ça se chamaille c'est elle a l'attirance pour le navire pour pour vivre en mer quoi enfin bref c'est tout un truc qui fait qu'il y a un mélange je t'aime moi non plus voilà c'est c'est franchement c'est kiffant je pense que ça tire sur le coup de coeur cette histoire là et j'aime beaucoup c'est aux éditions pkj et n'hésitez pas à aller voir franchement vous regretterez pas parce que franchement c'est facile à lire bon il n'est pas fini parce que comme je vous dis toujours à la maison c'est compliqué de lire un livre entier en une journée ce n'est pas possible pour moi c'est c'est voilà un mais franchement si vous voulez un bon livre un bon roman aller chercher ça c'est génial et pour en venir à mes mangas ben voilà maintenant je suis accro manga et je fais chier mon âme j'ai des mangas j'ai des mangas bon pour faire attention porte menée on va à la bibliothèque et puis voilà pour la bibliothèque qui veut dire bibliothèque on peut trouver aussi des mangas gratuits sur ebook sur liseuse pour ceux qui n'ont pas d'argent c'est pareil et peuvent prendre sur ebook ça coûte beaucoup moins cher en ebook donc forcément voilà c'est ce que je disais tout à l'heure bon sur ce moi je vais vous laisser je vais vous faire plein de bisous prenez bien soin de vous n'hésitez pas pour ceux qui passent me voir à vous abonner mais c'est un pouce un commentaire que je sais j'encore fait de vous plaisir si vous voulez rester avec moi c'est un pur plaisir de vous avoir avec moi plus on est de fou plus on est de fou plus on est non bleu et plus on dit on est bien c'est tout faut savoir se faire plaisir à écouter mes bêtises en vidéo et puis voilà quoi n'hésitez pas à me rejoindre si vous voulez entendre des bêtises à gogo je suis répété pour ça allez à prochaine vidéo bye bye prenez soin de vous je vous attends le prochain coup bisous bye bye je vous attends le prochain coup bisous